Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Avez-vous lu les classiques de la littérature ? Dans le pavillon du parc d'un château, Mathilde Stangerson travaille avec son père, un physicien. Ils font des expériences, il a une pièce toute jaune avec des barreaux à la fenêtre. Mathilde y dort l'été, elle s'y enferme à clé. Tandis qu'elle dort, Mathilde est agressée dans sa chambre, fermée à double tour. Vous n'avez pas envie ou simplement pas le temps de vous replonger dans les 288 pages du mystère de la chambre jaune en livre de poche ? L'enquête de Rouletabille, signée Gaston Leroux, est ici résumée en 4 pages et 16 cases, court, net, précis, concis. Vous pourrez rapidement briller en société ou répondre aisément aux questions de Samuel Etienne sur le thème dans Question.Champion. C'est déjà la cinquième compilation que nous proposent Soledad Bravi et Pascal Frey. Toujours aussi éclectique, la collection invite dans ce nouveau tome à un tour du monde de la littérature. France, Allemagne, Japon, Italie, Etats-Unis, Angleterre, on voyage dans les plus grands romans avec les auteurs les plus célèbres. L'aventure débuta en 1534 pour s'achever en 1975, soit 441 ans d'amplitude littéraire. Le journal d'Anne Franck ouvre la série. Bravidé dramatise la tragédie autant que faire se peut. Le temps est donné. On est là pour apprendre, mais on n'est pas là pour se prendre au tropeau sérieux non plus. Ce n'est pas Roubeau, le sous-chef de gare du Havre dans La bête humaine de Zola qui dira le contraire. On passe de la célébrissime Condition humaine de Malraux au méconnu Middlemarch de George Eliot. Ses études de la vie de province transpirent la grande époque victorienne. Jules Romain nous amène au théâtre avec Noc, juste avant que le gargantua de Rabelais ne s'essuie le derrière avec des oisillons du veteux. L'un des meilleurs romans français est représenté avec une vie de mot passant. Balzac ferme la marche avec la Duchesse de Langer. Avez-vous lu les classiques de la littérature ? A du potentiel. Il y a encore tant et tant d'œuvres patrimoniales à découvrir. La collection a un autre point fort et qui est somme toute le principal, lire les versions originales de tous ces merveilleux trésors. Avez-vous lu les classiques de la littérature par Pascal Frey et Soledad Bravi et paru aux éditions Rue de Sèvres ? Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501